Riz, légumes et graines de chia, des aliments faibles en calories et en cholestérol. En incorporant des graines de chia dans vos recettes de riz et de légumes, vous pourrez éveiller vos papilles de manière saine et nutritive sans sacrifier le goût. Le riz aux légumes et aux graines de chia est l'une des meilleures options à choisir pour maintenir un régime alimentaire faible en calories et en mauvais cholestérol, LDL. C'est un ensemble d'aliments qui peuvent être servis comme accompagnement au déjeuner ou au dîner. Sa préparation ne prend pas plus de 30 à 40 minutes et parvient à satisfaire les convives. Il est bon de garder en tête que le fait qu'elle soit légère ne signifie pas qu'elle ne vous assouvira pas. Les accompagnements idéaux pour un plat de riz aux légumes et aux graines de chia sont les viandes blanches telles que le poulet et la dinde. Cependant, il peut également être servi avec des œufs à la coque, du tofu, du seitan ou des protéines de soja texturées. Tout va dépendre de votre type d'alimentation et de vos préférences. Les graines de chia sont l'ingrédient principal de ces recettes car il s'agit d'une graine au goût agréable et à la valeur nutritive élevée. Les graines de chia contiennent des acides gras oméga 3, des fibres, des minéraux, calcium, bors, zinc, manganèse, potassium, fer, des amidons essentiels, de la vitamine E et même des antioxydants. De nos jours, il n'est pas étonnant d'en trouver dans différentes préparations, allant des smoothies aux plats tels que ceux que nous allons vous présenter ci-après. Recette de riz aux légumes et aux graines de chia Ingrédients huile d'olive Une botte de ciboulette Un demi-poivron rouge Un demi-poivron vert Une carotte moyenne Une tasse de riz au jasmin 200 g 3 cuillères à soupe de graines de chia 30 g Condiments Sel Poivre et persil frais facultatif Une demi-cuillère à café d'ail en poudre 3 g Sose soja Champignons Préparation Tout d'abord, vous devez laver le riz, cru, avec beaucoup d'eau froide. Lorsque l'eau devient claire, après lavage, cela signifie que vous pouvez le faire cuire Filtrez l'eau Dans une casserole, versez la tasse de riz au jasmin avec deux tasses d'eau et, ajoutez une demi-cuillère à café de sel Laissez cuire environ 10 minutes, remuez et laissez reposer quelques minutes Une fois prêt, éteignez le feu Ensuite, lavez et hachez les poivrons à la julienne Faites la même chose avec l'oignon et mettez-les de côté Pelez et coupez les carottes en petits morceaux. Vous pouvez également les râper Dans une casserole à feu moyen, versez un filet d'huile d'olive et faites sauter les poivrons, la ciboulette et les carottes Après quelques minutes, poivrez au goût et éteignez le feu Ajoutez les légumes au riz et mélangez bien à l'aide d'une cuillère Enfin, ajoutez la chia et le persil frais De cette façon, vous aurez un plat très aromatique et délicieux Une variante exceptionnellement délicieuse Coupez le riz et de le faire cuire Une fois que le temps de cuisson est sur le point de terminer, commencez à préparer le reste des ingrédients Coupez la base des asperges et mettez-les de côté Coupez le reste en petits morceaux Par contre, pour l'avocat, épluchez-le et coupez-le en julienne Ensuite, mettez-le de côté Séparement, prenez la conserve de petits pois et égouttez bien Puis, mélangez-les aux autres ingrédients Versez un filet d'huile de tournesol dans une casserole et faites sauter les légumes à feu vif Dans un autre bol, prenez les lanières d'avocat et mélangez-les avec les condiments, sel, poivre noir et piment, et avec un peu d'huile végétale Servez le riz avec les légumes et ajoutez la vinaigrette à l'avocat de manière équilibrée Enfin, ajoutez les graines de chia, et c'est prêt Information supplémentaire sur le riz aux légumes et à la chia Ces recettes peuvent également être préparées avec d'autres types de riz Brun, doré ou cuit à la vapeur, basmati, sauvage, étuvé, noir ou rouge, entre autres L'important est de limiter au maximum l'utilisation de l'huile végétale dans sa préparation Et d'éviter d'incorporer des ingrédients à forte teneur en calories, tels que les aliments frits Il est recommandé de choisir un riz aux légumes et aux graines de chia en tant que garniture légère Pour accompagner les viandes blanches grillées ou le poisson Il convient de noter que ce plat s'accorde très bien avec les crevettes Assurez-vous de saisir cette opportunité pour les ajouter à l'une des recettes proposées ici ou pour remplacer un des ingrédients Faites le test et régalez-vous